Bonjour à tous, il faut bien situer les choses. J'ai un parcours professionnel et ensuite politique qui m'a amené à prendre conscience d'un certain nombre de choses qui nous amènent à être ici aujourd'hui. La rencontre avec la pauvreté, j'ai commencé en tant qu'avocat. Alors, je pense que ceux qui connaissent le monde de la justice peuvent bien savoir que les gens qui passent la porte du cabinet d'avocat, déjà, ils ont des problèmes. Et ça, c'était la première rencontre. La deuxième, c'est au Conseil Général à l'époque, pas encore devenu départemental, puisque j'avais en charge, justement, politique sociale et de santé du département de l'accord du Sud. Et à ce moment-là, je me souviens, on avait déjà eu une réunion à la collectivité territoriale de Corse. À l'époque, c'était Paul Jacob qui était le président. J'avais fait une intervention courte. J'avais dit, nommons bien les choses, il y a beaucoup de pauvres chez nous. Beaucoup. Donc, je me suis présenté aux élections municipales et j'ai demandé à celle qui allait devenir mon adjointe, Mme Cortitat, de travailler sur un projet social. Parce que je m'étais aperçu, sur le terrain, qu'il y avait nécessairement des actions à mener qui n'étaient peut-être pas, ou pas suffisamment. Et qu'il fallait un cadre organisationnel susceptible de pouvoir mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. La première chose, c'est justement le cadre organisationnel. Il fallait revoir un certain nombre de règlements. Et il fallait peut-être aussi passer à de la mutualisation. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le centre communal d'action sociale ne couvrait que la ville d'Ajaccio. Nous, nous avons, dès le départ, considéré qu'il fallait l'étendre sur un cadre intercommunal. Puisque la pauvreté, elle est sur tout le territoire de la CAPA. EPCI, établissement public de coopération intercommunale, docteur. C'est très barbare, mais c'est comme je préfère dire intercommunalité, ou regroupement de communes, parce que nous sommes regroupés dans ce cadre. Donc Caroline a beaucoup travaillé là-dessus, puisque nous avions d'abord la nécessité de mettre une méthode en place, avec des analyses, parce qu'il faut analyser nos territoires. Alors, tous les ans, je fais des réunions de quartier, et sur chaque quartier de la ville, on a déjà une donnée démographique, et également, je dirais, tous les problèmes rencontrés nous remontent, puisque les gens viennent vers nous. Donc, au 1er janvier, on a créé le CIS, Centre Intercommunal d'Action Sociale, et les analyses de besoins sociaux nous démontrent toutes les problématiques liées à la pauvreté sur le territoire intercommunal. Alors, je ne vais pas vous apprendre que pauvreté n'a pas de frontière. Elle est partout. Elle est partout, mais il y a des territoires qui sont plus impactés que d'autres, avec des spécificités. Mais, nous, ce que nous essayons de faire, c'est un projet qui soit global, où on pilote les choses, notamment à travers les élus, parce que c'est vrai que, dans les communes de la Capa, on vient voir le maire, même à l'Ajaccio. Les vendredis, une fois par mois, je reçois sans rendez-vous à la mairie. On ne vient pas me parler des problèmes du quartier. Vendredi, là, je n'ai pas eu de gens qui sont venus me dire, le trottoir est cassé, il faut que vous interveniez. J'ai des gens qui sont venus me dire, voilà, je n'arrive pas à me loger, je n'arrive pas à me soigner, je n'arrive pas à trouver un boulot. Et ça, c'est important. Et, pour vous dire aujourd'hui, 70% des demandes qu'on a, c'est surtout liées au logement. Il y a un problème par rapport à notre territoire, c'est la carence de logements sociaux sur le territoire intercommunal, sur le territoire communal, et le fait que 70% à peu près des gens soient éligibles à un logement social et que nous soyons carencés, puisque, pour mémoire, la ville d'Ajaccio ne compte que 16% au moment où je vous parle de logements sociaux sur son territoire, alors que la moyenne basse et l'obligation qui nous est faite, c'est 25. Donc ça, c'est un gros problème, vous en parlez, c'est à des besoins de base, c'est le logement. Vous avez des gens qui sont dans la rue, alors qu'ils travaillent. Vous avez des gens qui sont très mal logés, parce qu'il y a aussi une nationalité de logement qui est une réalité du territoire. Et vous avez des gens, justement, qui attendent un peu, comme le Messie, qu'on les appelle pour leur dire, vous avez été retenus, alors que lorsqu'on fait une commission d'attribution, eh bien, vous avez 5-6 logements à attribuer, et que donc, vous ne pouvez pas forcément répondre à toutes les demandes. Il y a un contexte institutionnel, de toute manière, nous, depuis le début, nous le disons et nous le clamons avec la ville et la CAPA, on veut travailler avec la collectivité de Corse, parce qu'elle a, de par ses compétences et de par les moyens qu'elle a récupérés depuis la fusion avec les départements, toute compétence pour piloter les politiques. Mais je crois qu'on peut créer des schémas intelligents, avec notamment les intercommunalités, les regroupements de communes, afin de conserver ce lien de proximité et de connaissances accrues du terrain, tout en ayant un pilotage politique et stratégique qui soit mené par la collectivité de Corse, ça me semble être la meilleure des choses. Donc, nous, on a fait beaucoup de documents, parce que je crois qu'il faut, pour pouvoir bien nommer les choses, il faut vraiment aller au fond. Donc, on a fait un règlement d'intérieur, on a un projet social avec une politique sociale sur 3 années, où on a établi un certain nombre de priorités. On a parlé de l'invisibilité sociale aussi, puisque les deux documents sont superposables, en fait, avec les politiques que nous menons. Donc, on les a envoyés à la collectivité. Et notamment, le rapport sur la visibilité, ils ont été repris en partie dans le plan que vous avez présenté à l'Assemblée. Donc, il y a des lignes majeures sur ce territoire, vous le savez. Je parlerai donc du territoire que je connais le mieux, qui est celui de l'intercommunalité. Il y a une forte dynamique démographique. C'est une réalité, aujourd'hui. Il y a des mobilités résidentielles qui sont bloquées, donc je vous l'ai dit, par l'insuffisance de petits logements, parce qu'il y a aussi les gammes de logements qui comptent. Vous n'avez pas assez de T2. Vous avez des gens qui vivent seuls, ou sinon parfois qui vivent en couple, mais ils ne peuvent pas s'offrir un T3 au niveau du prix du marché. Il y a des structures familiales qui sont très faibles. Il ne faut pas se leurrer, l'image d'Épinal, c'est derrière nous. Vous avez moins de solidarité familiale, beaucoup moins qu'il ne fût un temps. Et vous avez aussi, aujourd'hui, une diminution des populations très jeunes, de moins de 15 ans, sur le territoire de la Capa. C'est une réalité, il y a un vieillissement de la population, parce qu'on fait moins d'enfants qu'avant. Mais on a quand même des besoins sur la petite enfance. On le voit. Il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seules à Ajaccio. Il faut le savoir aussi. C'est une réalité du territoire. Et il faut apporter une attention forte sur la fragilité de la jeunesse, parce que nous sommes dans une situation sociale où, là je sais qu'il y a des travailleurs sociaux, notamment de l'ex-département, qui connaissent parfaitement la chanson. Il y a une jeunesse très précarisée en Corse, qui décroche du cadre scolaire, qui se retrouve donc à un moment donné sans formation, sans rien, et qui va soit dériver, soit aérer dans des petits boulots. Et comme en plus on a un apport de travailleurs précaires par rapport aux saisonnalités, et qu'il vaut mieux passer l'hiver à Ajaccio, ou dans la Capa, que de retourner sur le continent où il fait moins 20, les gens restent ici. et c'est vrai qu'on a aussi cette problématique-là, sur laquelle il faut se poser. On a une arrivée permanente de gens précaires, travailleurs précaires, qui ne travaillent pas pendant un moment d'année, et qui restent chez nous. Donc il y a des inégalités qui se sont accentuées de manière très forte sur le territoire au cours des dernières décennies, notamment en matière de revenus aussi, parce que, vous le disiez tout à l'heure, il y a une pauvreté. Donc alors maintenant, je vais conclure sur les axes, parce qu'on a un projet avec des axes. Il faut investir en faveur d'un projet sur la jeunesse. Ça, d'abord, ça me paraît être indispensable, parce qu'il faut communiquer, parce que les jeunes sont des acteurs incontournables. Il faut repérer et accompagner. Après, la problématique c'est le contact. Où est le contact ? Où est le lien ? Ce n'est pas forcément très simple. Il faut sensibiliser et mobiliser, parce qu'il faut que la jeunesse, elle soit actrice. Il ne faut pas seulement qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit vaguement consultée ou vaguement sensibilisée. Et puis après, à l'autre bout de la chaîne démographique, il y a les seniors. Et eux, ils sont très importants. Donc à nous, nous considérons que les seniors ont un rôle fondamental à jouer dans le territoire, parce qu'ils ont du temps, et ils veulent mettre ce temps au service de la cité et au service de leurs concitoyens. Il faut l'offre de service. Il faut informer toujours, toujours plus. On ne communique jamais assez. Il faut rendre accessible. L'accessibilité aussi, c'est une problématique importante, vous l'avez dit. Quand vous n'avez pas d'accessibilité à quelque chose, c'est une forme de pauvreté. Et il faut développer la prévention et le logement adapté, parce qu'on a aussi cette problématique, délissement de la population, diminution des moyens physiques également, inadaptation du logement, de suite, ça fait un drame. C'est une réalité. Pas d'ascenseur dans l'immeuble. Rien que ça. Salle de bain non adaptée. C'est sûr, il y a des programmes d'aide financière, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Et il faut aussi lutter contre toutes les formes de précarité. C'est-à-dire qu'il faut faire un inventaire, un atlas, quelque chose qui nous permette de véritablement avoir une vision qui recense. Il faut agir. C'est-à-dire, il y a des besoins primaires, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous, voilà, on a un service de portage de repas. Là, dernièrement, on a lancé un service de navette pour les personnes âgées qui n'ont plus les moyens physiques ou financiers d'avoir un véhicule. Et il faut toujours, toujours le lien. Le lien, le lien social, c'est, je pense, ce qui est particulièrement important. Donc, voilà, nous, de toute manière, on a une feuille de route. Cette feuille de route, elle ne peut se réaliser qu'à travers une coopération inter-collectivité, ça, dans un premier temps. Mais il y a aussi vous. C'est-à-dire, ce qui me semble le plus important, c'est tous les associatifs qui sont mobilisés sur le terrain. toute l'année, 24 heures sur 24, dans différents secteurs. La médecine, très important. La nourriture. Beaucoup de gens ne mangent pas leur faim à Jacques-Ciône. Le logement, bref, tout ce qui a à trait à ces pauvretés, cette pauvreté que nous avons sur le territoire de la Corse et du pays à Jacques-Ciône. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, je suis venu dire la chose suivante. C'est un grand enjeu. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Au niveau national et au niveau local, il faudrait vraiment le mettre comme un point moteur. Je sens de la désespérance, je ne vous le cache pas, du renoncement dans nos quartiers. Il y a des gens qui n'y croient plus, qui ne pensent pas que ça va s'arranger. Il faut que nous aussi, on soit en lutte contre cette théorie de l'abandon, avec des réponses claires et des actions concrètes, sans trop se prendre la tête. Et puis, même si on n'est pas du même bord politique, moi, à la rigueur, là-dessus, sur ces sujets-là, je vous le dis, je serai toujours passé avant l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt général, que les querelles politiciennes qui, sur ce terrain-là, sont totalement déplacées et inconcevables. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir organisé cette matinée, cette réunion, parce que je pense qu'il faut vraiment remettre le sujet sur la table de manière très concrète. Merci.